Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir, fin de l'épidémie d'Ebola au Nord Kivu. Précisément dans la zone de santé de Béni, la quinzième épidémie a duré plus d'un mois. Information délivrée aujourd'hui par le ministre de la Santé, vous allez l'entendre dans cette édition d'information pour plus d'amples détails. La sécurité des Kinois en danger, les Kulunas donnent la mort sans peur, la montée de la criminalité dont la capitale a commandé une réunion de sécurité autour du premier ministre. Dans le lot, le conflit Tékéaka dans le Maïdombé, des infiltrés sont à la manœuvre, la population est appelée à dénoncer les auteurs, les actes ignobles. Reconversion des prisonniers à la production agricole, des équipements pour les fermes pénitentiaires sont disponibles pour l'Ozumou et Kananga notamment. Question d'organiser une auto prise en charge alimentaire dans les prisons. C'est tout pour les titres, Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Aucun nouveau cas confirmé d'Ebola n'a été détecté depuis 42 jours dans la zone de santé de Béni. La maladie a été contenue grâce à l'expertise des équipes locales et une surveillance renforcée. Le ministre de la Santé a annoncé aujourd'hui la fin de l'épidémie. On l'écoute. Notre pays, la République de Bokhati du Congo, vient de connaître dans la province du Nord-Kivu, plus précisément dans la ville de Béni, la résurgence de la maladie à virus Ebola depuis le 16 août 2022. Cette épidémie, la 15e dans notre pays, la 4e dans la province du Nord-Kivu et la 3e dans la ville de Béni, est survenue seulement 8 mois après la précédente dans la même contrée. En effet, cette résurgence survient dans la zone de santé de Béni qui est en état de siège depuis le mois de mai 2021. Et c'est dans ce contexte que la riposte a été organisée. Elle a bénéficié d'un accompagnement et d'un appui des autorités politico-militaires dans la mise en œuvre des activités. Grâce aux acquis des précédentes épidémies et l'accompagnement de la province et du niveau national, l'expertise des équipes locales et leur professionnalisme ont permis de contenir l'épidémie dans les limites de l'aire de santé de Bouta Nuka dans la zone de santé de Béni. Chers compatriotes, cette résurgence a bénéficié de l'attention particulière du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Chiché-Dichigomo, qui a chargé le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, à travers la Direction Générale des Luttes contre la Maladie, a apporté toute l'expertise technique nécessaire à l'équipe provinciale et aux équipes locales dans la lutte contre cette résurgence. En ce mardi 27 septembre 2022, après 42 jours de surveillance renforcée, sans nouveau cas confirmé et selon le protocole de l'OMS, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 15e épidémie à maladie avérée Ebola dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, qui aurait duré un mois et douze jours. Monter du banditisme à Kinshasa, les Koulounas n'ont plus peur à donner la mort. Le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur l'a reconnu. Le premier ministre, Samalou Kondé, a convoqué les services de sécurité autour de ce phénomène. Au sujet du conflit Teke-Yaka, le gouvernement appelle la population à dénoncer les infiltrés. Il y a une main noire derrière les atrocités dans le Maïndombe. Le conflit Meertri et Teke-Yaka, l'armée, la police et la population, invités et encouragés à mettre la main à la patte pour combattre l'insécurité et la désolation qui ont été les domiciles dans les grands bandouts, notamment dans les territoires de Kouamout et de Bagata. C'est ce qui ressort de la réunion de sécurité présidée par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-King et la primature. Selon le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur Daniel Asselo Kito, les inciviques non autrement identifiés posent des actes inobles sources de pertes en vies humaines. Cette situation corrobore avec une main noire manipulatrice, une façon certes de déstabiliser les pays. Ce conflit communautaire doit être combattu par l'ensemble de notre peuple et par les services de sécurité qui sont mis en œuvre au jour d'aujourd'hui dans la province de Maïnomé, plus particulièrement dans le territoire de Kouamout et sur la route nationale numéro 17 où les insurgés se retrouvent encore dans des forêts, dans des savannes, en train de continuer à commettre des actes ignobles. Nous encourageons notre peuple à se lever et à participer activement en ce qu'il doit dénoncer ses infiltrés et ses inciviques s'agissant de la ville de Kinshasa, où nous sommes en train de vivre. C'est vrai qu'il y a de la manipulation, mais on est en train de vivre des actes ignobles aussi en ce que les Koulounas, mais ces jeunes n'ont plus peur, eux aussi, de pouvoir donner la mort à quiconque. Nous interpellons et encourageons la population de Kinshasa. Et même l'armée, d'être debout, parce que ces gens-là ne peuvent pas continuer à donner la mort, ils ne peuvent pas continuer à faire ce qu'ils font dans la ville de Kinshasa, où nous avons plus de 14 millions de personnes au jour d'aujourd'hui. Cette réunion qui a abordé aussi la question des bandits d'Ikoulounas dans la capitale Kinshasa, a regroupé quelques membres du gouvernement et des services spécialisés, ainsi que les gouverneurs de la ville de province Kinshasa autour du Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé. La SNCC fait face à plusieurs difficultés qui bloquent son fonctionnement. Plusieurs sites de cette entreprise de l'État font l'objet des spoliations. L'information est arrivée sur la table du Premier ministre aujourd'hui. Fabien Mouton, directeur général de cette entreprise du Porte-et-Feuil, a présenté la situation à Jean-Michel Samaloukonde. C'est Pati Tondwango Kizonda-Julon Piana, reportage. Ces comptes cantonnés régulièrement de constructions anarchiques pilulent dans les installations de la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo, SNCC. Son directeur général, Fabien Mouton, s'est évidé à l'obligation de voir le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé pour trouver des solutions à ces problèmes qui empêchent les bons fonctionnements de cette entreprise de Porte-et-Feuil de l'État. Si la SNCC a des petits soucis, c'est pratiquement l'ensemble de la République qui le ressent. En cantonnant nos comptes de manière irrégulière, ça a donné un coup de frein au fonctionnement de la SNCC. Et pour ce faire, nous sommes venus voir, son Excellence le Premier ministre, échanger avec lui pour voir comment est-ce qu'on peut protéger les entreprises du portefeuille de l'État. Les chemins de fer de la SNCC traversent au moins 12 provinces de la République démocratique du Congo et ont un rôle important à jouer dans l'économie nationale. La perturbation du fonctionnement de la SNCC a un impact direct sur les paniers de la ménagère pour celui de Fabien Mouton. Nous évoluons dans la logique du peuple d'abord. L'agent de la SNCC aussi est dans ces paquets du peuple. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour faire de telles sortes que nous soyons à même de répondre aux besoins de la population congolaise, puisque quand la SNCC a des problèmes, ce sont les prix qui montent. C'est une horaire attentive que cette délégation a trouvée de la part du chef du gouvernement, Jean-Michel Samanoukonde Kiengé, ce mardi 27 septembre 2022, à la primature. En nouvelles et en bref, adoption aujourd'hui à l'Assemblée nationale du calendrier de la session ordinaire de septembre 2022, une session essentiellement budgétaire, mais qui va également traiter des arriérés législatifs, 50 arriérés des matières législatives, 10 matières non législatives et 5 textes de loi transmis au Sénat pour examen. En seconde lecture ont été adoptés, moyennant amendement, l'enterrénement des membres des droits de l'homme, le contrôle budgétaire et l'examen des rapports périodiques et annuels du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication vont être débattus. C'est une des pêches de Sylvie Moembo. Exposition des équipements et de la technologie militaire à prétourir en Afrique du Sud, 24 pays du monde ont démontré les avancées réalisées dans le domaine de la défense aérienne dans leurs pays respectifs. Une rencontre en présentiel après deux ans d'interruption, la RDC a pris part à cette fois. Robert Daichi Sensei. De l'aérospécial, de la défense et des retours à Prétouria en Afrique du Sud après deux ans d'absence liées à la pandémie du coronavirus. La capitale sud-africaine accueille à nouveau ce qui s'est fait de mieux en matière de défense aérienne. Plus de 200 exposants venus du monde entier y prennent part. 24 pays au total sont présents cette année à cette fois militaire. La République démocrate du Congo a été représentée à cette fois d'exposition des équipements matériels et technologies militaires par la vice-ministre de la défense nationale qu'accompagnait l'ambassadeur extraordinaire et plein et potentiel de la République démocrate du Congo en Afrique du Sud fidèle Binenemoulaja. Le Congo est agressé par les Rwandais. Nous avons plus parlé de cette agression et nous avons dit qu'au niveau des... nous devons trouver solution pour ces problèmes que nous attendons la décision de la SADEC et de nos deux présidents de la République pour qu'en faire ce problème de Thierry puisse prendre fin. La ministre de la Défense sud-africaine Modissier explique que la défense reste importante pour les pays de Nelson Mandela car il est l'un des piliers de la nation sud-africaine. Avions, hélicoptères, drones ont été admirés par les participants. en cette forme militaire sur la base aérienne des Watercloves. La RDC qui était engagée dans la réforme de l'armée s'inspire du modèle sud-africain pour rendre son armée très professionnelle et compétitive en Afrique surtout qu'elle subit une agression de la part du Rwanda a affirmé le représentant de Félix Sekedi en Afrique du Sud fidèle Binenemoulaja. François Hollande en homme ordinaire au musée national de la RDC à Kinshasa l'ex-président français a admiré les oeuvres qui retracent l'origine de l'histoire politique de la RDC. Il a effectué une visite guidée dans ce lieu historique. Détail Cédric Kéninambour. Un François Hollande décontracté loin des pésanteurs protocolaires qui revient en RDC avec un statut d'ancien président de la République. Les voici plus qu'intéressés par l'immense culture congolaise. L'Institut des musées nationaux de la RDC est l'une des premières étapes de sa visite. Accompagné du directeur général de l'Institut des musées nationaux de la RDC et son adjoint, l'ancien président français et sa compagne Julie Gaillet scrutent chaque objet d'art et le poids de son histoire. Je remercie vraiment ces dirigeants parce que c'est une exposition tout à fait remarquable sur l'histoire en définitive du Congo et sur les objets les modes de vie et aussi les créations qui ont pu scander la vie du Congo. L'Académie des beaux-arts a fait partie de son agenda. Tableaux, sculptures et autres œuvres produits des étudiants de cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire ont été visités. Pour revenir sur l'Institut des musées nationaux, celui-ci est dépositaire du patrimoine culturel de la République démocratique du Congo et conserve plus de 45 000 œuvres représentant 450 peuples en un seul. jugez les œuvres par leur performance. Les constructeurs ont l'accord de coût. Ils viennent de signer de contrats de performance. La voirie de Kinshasa est concernée. Gestion des fonds, qualité des infrastructures. Le Premier ministre exige le sérieux et la responsabilité dans la réalisation de ses œuvres et redisent que tout. Désormais, l'exécution physique et financière des projets se fera dans les normes. Pour ce faire, le coordonnateur de la cellule infrastructure à côté de ses pairs a signé un contrat de performance en présence du ministre des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissarro. Cet engagement concerne trois projets financés par la Banque mondiale, le FIDA et la BADEA, à savoir la réhabilitation de quelques artères de la capitale. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de pouvoir signer le contrat de performance pour trois projets de réhabilitation de voirie urbaine de Kinshasa. La première phase, cinq artères, l'avenue Biangala, Bianda, Kisensu, Kimoiza et Croix-Rouge. Pour la BADEA, d'abord, la deuxième phase comprendra plusieurs autres artères de la ville de Kinshasa. Mais comme deuxième engagement qui a été pris, c'est dans le cadre d'un projet que nous avons avec la Banque mondiale, le projet Kine-Linda qui comprend plusieurs volets. Pour le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, à travers ce contrat de performance, le gouvernement de la RDC et les unités de gestion s'accordent à accroître la capacité nationale dans l'absorption des fonds alloués au pays pour améliorer les conditions de vie de la population. Le Premier ministre a à cette occasion invité les différentes parties impliquées dans ce processus à agir en toute responsabilité car le bien-être de la population en dépend. Dans les prochains mois, plusieurs chantiers vont s'ouvrir dans la province du Maïndombé. Aujourd'hui, plutôt hier, un contrat de partenariat a été signé entre le BSECO et la province du Maïndombé. Ce partenariat vise la construction et la modernisation des infrastructures physiques de base. Reportage. C'est une nouvelle collaboration qui vient d'être établie entre le bureau central de coordination BSECO et la province du Maïndombé à travers la signature de ces protocoles d'accord par le directeur général Jean-Madi Moulomba et la gouverneure Rita Bola. Cette collaboration a pour objectif de désenclaver cette province en construisant de routes, de bâtiments publics et d'autres infrastructures physiques de base car Maïndombé semble avoir été oublié après le démembrement. Vraiment pour moi la signature c'est une grande expérience c'est vraiment un début de mon mandat où je veux marquer pour cette province afin que nous ayons des infrastructures qui est une province longtemps oubliée mais aujourd'hui grâce à ce protocole d'accord avec ce bureau de coordination nous allons désenclarer notre province. Nous avons confiance avec l'expérience quatre bureaux de pouvoir vraiment développer notre province. La signature de ces partenariats est un motif de satisfaction pour les autorités de Maïndombé qui s'engagent à booster le développement de leur province avec l'aide du BSECO. Nous sommes rassurés qu'avec le leadership éclairé et agissant de Madame la gouverneure le Maïndombé cette fois-ci va devoir booster son développement. Ces protocoles d'accord signés entre le BSECO et le Maïndombé est donc un coup de pouce pour mener des actions à impact visible conformément à la vision du chef de l'État celle de transformer le Congo profond. Prise en charge alimentaire des prisonniers des équipements et matériels aratoires en tétéromie pour les prisons de Luzum au Congo central et de Kananga au Kassai central une action réalisée grâce au partenariat avec le PNU dans le cadre de la réforme de la justice Joseph Oscar Mbalcaïj. Cette cérémonie officielle vaut son pesant d'or des équipements évalués à 600 000 dollars américains destinés aux fermes pénitentiaires et à la réinsertion sociaux professionnelle des détenus. La ministre d'État ministre de la justice Rose Moutombo-Kiesse a remercié les partenaires de la RDC qui prouvent à suffisance l'intérêt qu'ils portent à l'action du gouvernement congolais particulièrement dans les domaines de la justice. Rose Moutombo a saisi cette occasion pour remercier singulièrement le PNUD pour ces gestes qui traduit la volonté d'accompagner les ministères de la justice dans la réforme de son secteur. J'ai saisi cette occasion pour remercier particulièrement et vivement le programme des Nations Unies pour le développement et la massage des sujets. Je rassure les uns et les autres que ces matériels seront utilisés en grand-père de famille. Pour Rokia Yedieng, représentant résidente adjointe au programme, le PNUD appuie le gouvernement de la RDC à travers le programme conjoint des Nations Unies d'appui à la réforme de la justice qui vise à accompagner les efforts du gouvernement dans les renforcements de l'état des droits, les réformes en matière de gouvernance et la lutte contre l'impunité dans une perspective de stabilisation et de développement du pays. Et ces programmes concernent les quatre zones d'intervention à savoir le Norkivu, Kinshasa, la province de Tanganyika ainsi que celle du Kassai-Sant. Cet appui constituait principalement des engins et outils agricoles, des équipements de boulangerie, pâtisserie, savonnerie et menuiserie constituait un pas de plus dans l'objectif ambitieux de la modernisation de l'administration pénitentiaire. Le club national des sous-traitants du Lois-Laba annonce sa sortie officielle en octobre prochain. Cette structure encadre les prestataires locaux dans les secteurs miniers, déjà protégés par la loi sur la sous-traitance. Les responsables de ce club ont eu des échanges avec l'administration de la FEC. Mireille Ndeke, Silou Vondi. Les Congolais qui émergent au mérite d'être encadrés. Le secteur de la sous-traitance l'illustre bien avec la loi relative à la sous-traitance qui donne des avantages aux entreprises à capitaux majoritairement congolais. Le club national de sous-traitants du Lois-Laba en est conscient. C'est dans ces contextes que la coordinatrice de la chambre de mine de la FEC, Bernadette Poundou, a accompagné le secrétaire général de ce club auprès de responsables de la FEC, respectivement l'administrateur délégué de la FEC Kimona Bonongue et le secrétaire général de la FEC. Occasion saisie pour remettre officiellement à ses autorités l'invitation en annonçant la sortie officielle de ce club au mois d'octobre prochain. Et ce club a toujours travaillé avec la chambre des mines. Nous, au niveau de la chambre des mines, nous jouons un rôle de charnière. Nous sommes là en train de faire la facilitation pour que les gens puissent répondre aux exigences nationales et internationales sur la loi de la sous-traitance et aussi sur le professionnalisme et de l'autre côté pour demander aux entreprises de tenir compte de la présence de ces entreprises congolaises. L'initiative louée par l'AD de la FEC qui a réitéré son engagement à accompagner les jeunes entrepreneurs œuvrants dans ces secteurs. Il est vrai qu'il y a quelques années cette sous-traitance fonctionnait très bien. Malheureusement, les choses ont évolué dans le mauvais sens. Ce que je lui ai demandé c'est qu'évidemment ils doivent adhérer au niveau de la FEC parce que pour que nous puissions les soutenir et continuer à soutenir il faut évidemment qu'il soit partie prenante au niveau de la Fédération des entreprises du Congo. Le secrétaire général du club national de sous-traitants de l'Oulaba s'est dit satisfait de l'attention accordée au secteur de PME pour voyeur de richesses en RDC. La société civile vient de mener une enquête sur l'exécution du budget 2021. Les résultats ont été présentés au cours d'une conférence de presse organisée dans le cadre du dialogue pour l'amélioration de la transparence et de la participation dans les finances publiques en RDC. Rikin Zouzilouéa, Mayawel. L'accès du public aux informations budgétaires du pouvoir central, les possibilités formelles pour le public de participer au processus budgétaire national et le rôle des institutions de contrôle budgétaire constituent les voies principales de l'enquête sur le budget ouvert 2021, dont les résultats ont été présentés à Kinshasa par le réseau Gouvernance économique et démocratie avec la participation de l'Observatoire de la dépense publique. Cérémonie présidée par le coordonnateur adjoint de la cellule des changements des mentalités. L'enquête a donc permis à la société civile locale d'évaluer et de s'entretenir avec son gouvernement sur la déclaration et l'utilisation des fonds publics. Les résultats portent sur la transparence, c'est-à-dire la capacité du pays à mettre à la disposition des parties prenantes l'information budgétaire tout au long du processus budgétaire, mais aussi sur le contrôle. Là, nous avons un résultat qui met le Congo en exergue. Il faut le noter, vous avez regardé, le Congo se classe même devant les États-Unis d'Amérique sous le plan de la participation des citoyens. C'est une organisation américaine qui chapeaute et l'enquête est objective. La RDC vient en tête en Afrique avec une note de 35 sur 100 pour la participation citoyenne et 44 sur le contrôle budgétaire. Le procureur général prêt à la Cour des comptes, le comité d'orientation de la réforme des finances publiques au REF et le cadre des concertations nationales de la société civile ont tous loué l'initiative. Célébration aujourd'hui de la journée internationale du tourisme à Kinshasa. Un concours a été organisé dans les filières telles que hôtellerie, hôtesses d'accueil dans plusieurs écoles de Kinshasa. L'objectif c'est comment atteindre la mise en valeur de l'impact du tourisme sur le développement économique de la République démocratique du Congo. Georges Frédéric Dibou. Le Monde célèbre le 27 septembre de chaque année la journée mondiale du tourisme. Cette année placée sous le thème Repenser les tourismes. En marge de ses activités, l'Office national du tourisme ONT a initié un concours en faveur des élèves de quelques écoles dans le cadre d'une formation continue. L'objectif est de faire connaître le produit et les potentialités touristiques de la RDC, tester les niveaux des connaissances des élèves sur la culture générale, la mise en valeur de l'impact du tourisme sur le développement économique du pays pour ne citer que cela. Ce n'est pas pour la première fois que nous organisons ça. C'est ça, c'est la deuxième édition. Vous venez de constater à partir de ce genre d'activités, nous essayons aussi de juger le niveau de nos enfants. Nous sommes de la filière du tourisme, il y a une filière d'accueil et il y a aussi l'hôtellerie. À l'occasion de la journée mondiale du tourisme, il y a tout un tas d'activités qu'on peut développer et nous, nous avons choisi la formation et avec la formation, nous avons le concours où nous avons à voir comment nos enfants sont à quel niveau et que ça va nous permettre, nous, ONT, de voir qu'est-ce que nous pouvons contribuer du côté formation de nos enfants. Parmi les six écoles de la capitale sélectionnée, le lauréat du concours est un élève de l'Institut technique professionnel de Matongue, suivi de l'école Notre-Dame de Fatima et du lycée Matongue. Ces élèves ont eu droit à quelques cadeaux reçus de main du représentant de l'Office national du tourisme, ONT. Modernisation des équipements de la RTNC, la télévision nationale veut renforcer sa couverture avec du matériel résistant aux perturbations de l'atmosphère. En mission aux Etats-Unis, le directeur général interrima Robert Bellide Bunga a noué des contacts avec de nouveaux partenaires. Edith Yala. En mission officielle à Washington dans le cadre de la modernisation des équipements et des services de la radio-télévision nationale congolaise tel que décidé par le gouvernement de la République, le directeur général par intérim de la RTNC Bellide Bunga a échangé par visioconférence avec le vice-président de la société américaine E-TELSAT. qui est propriétaire des satellites et qui fournit également des antennes paraboliques des grandes et petites dimensions. L'entretien a tourné autour des possibilités qu'offre E-TELSAT à la RTNC à travers ses partenaires POULSAT et AÜFS pour assurer une connectivité efficiente entre Kinshasa et toutes les stations provinciales de la RTNC en mettant à disposition l'Internet au débit grâce à ses infrastructures de la dernière génération. M. Eric, vice-président de TELSAT a assuré à la délégation congolaise de leur disponibilité d'accompagner la RTNC dans cette quête de la plus haute technologie en matière de la communication par satellite. Déjà, au retour de la délégation à Kinshasa, un test sera fait avec la fourniture à la RTNC de quatre antennes de 74 cm déjà disponibles sur place pour rendre opérationnelle la connectivité entre Kinshasa et les provinces. Il faut noter que ces antennes sont dotées d'un modem intelligent capable de résister à toute perturbation atmosphérique. Pour la journée de ce 27 septembre, la délégation congolaise visitera le site Téléport, l'un des plus grands centres de transmission par satellite du monde situé dans l'état de Virginie. Prise des fonctions aujourd'hui des nouveaux dirigeants à l'agence congolaise de presse, l'équipe de Bienvenue Bakoumania officiellement était installée aujourd'hui. En image, la cérémonie de remise, reprise, commentaire Emmanuela Commissaire. Dieu merci, Soueka. C'est une cérémonie sobre qui s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Devant le secrétaire général du ministère de la Communication et Média, les cadres et agents de l'agence congolaise de presse, la nouvelle équipe dirigeante de l'ACP a officiellement pris ses fonctions ce mardi. Une équipe de quatre membres avec Tarsis Kasongomwe Mayambayamba comme président du conseil d'administration Bakoumania et bienvenue Marie, directeur général, Jean-Médard Luosso, directeur général adjoint et l'administrateur Ali Kalongwa. La remise des outils de travail et autres documents officiels s'est déroulée dans chaque bureau comme ici où le directeur général sortant a cédé le fauteuil avec son successeur. Il y a une confiance que le chef de l'état a placée dans la nouvelle équipe qui a de nouveaux objectifs que le président désire atteindre. L'ACP doit de plus en plus retrouver cette place-là d'organe officiel. Le chef de l'état a pensé à moi pour venir renforcer le conseil d'administration. Je vais donner le meilleur de moi et je vais mettre au sein de l'entreprise et mon expertise. Cette cérémonie de remise-reprise intervient quelques semaines après la nomination de la nouvelle équipe de cet organe de presse par ordonnance présidentielle du 31 août 2022. À la recherche de solutions à leurs préoccupations, une équipe du Sinamed, syndicat des médecins, a eu des échanges avec le secrétaire général de l'UDPS. Cinq jours après la répression de l'air marche par la police, le secrétaire général du parti présidentiel a tenu à rencontrer les responsables des syndicats nationaux de médecins Sinamed pour s'enquérir de la situation. Conscient du rôle que jouent ces hommes en blouse blanche dans notre pays, le numéro un de l'UDPS a présenté à ses hôtes les excuses au nom de la communauté et de son parti. Selon Ogysin Kabouya, IDPS est un parti de la social-démocratie qui centre son action sur l'homme, résumé, en peuple d'abord avant de leur assurer son implication dans ses dossiers pour des solutions et douanes. Un geste est apprécié à juste titre par le secrétaire général de Sinamed John Tsengalwamba. Il a été indigné dans son fort intérieur. Voilà pourquoi il nous a appelés pour que, au-delà de tout ce qui a été fait ou ce qui se fera, qu'il puisse nous parler en tant que responsable d'un grand parti, présenter les excuses par rapport à ce que les médecins ont vécu, mais aussi connaître le sous-bassement de notre marche. Nous lui avons expliqué le déroulé de tous les événements. Il a été très attentif et lui, en tant que politique, je pense qu'il va agir à sa manière pour que des solutions durables soient rapidement trouvées afin que les médecins reprennent le service. A l'occasion, les cinémédia font savoir aux gestionnaires au quotidien de l'IDPS sa disponibilité d'accompagner les chefs de l'État Félix Antoine Tiseké d'Itilombo dans le cadre du projet de développement des 145 territoires dans son volet couverture santé universelle. Voilà, c'est la fin de ce journal, madame, messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle la principale information, fin du règne de l'épidémie d'Ebola au nord qui vaut précisément dans la zone de santé de Béni, la quinzième épidémie a duré plus d'un mois. Information délivrée par le ministre de la Santé publique que vous avez suivi dans ce journal. Restez avec nous. L'actualité continue 23h. José Bahitouambo, je reviens demain à 20h.